L'inspection régionale de l'éducation de la baie a présenté pour tous les profils confondus 2 629 candidats dont 993 filles au baccalauréat unique session 2019 qui a démarré ce lundi 15 juillet sur toute l'étendue du territoire national. L'ensemble de la région de la baie, nous avons au baccalauréat Sciences expérimentales 589 dont 266 filles, sciences mathématiques 917 dont 337 filles Sciences sociales 1098 dont 386 filles, sciences sociales franco-arabes 25 dont 4 filles Soit pour l'ensemble des 3 options, voire les 4 options y compris les sciences sociales franco-arabes 2 629 candidats dont 993 filles, repartis entre 11 centres de l'enseignement général et 1 centre d'enseignement franco-arabes. Cette année, la direction préfectorale de l'Éloma qui compte 2 lycées n'a présenté aucun candidat faute d'élèves ajoute le chargé des examens à l'inspection régionale de l'éducation de la baie. Effectivement, l'Éloma n'a pas pu présenter de candidat au baccalauréat parce que ceux qui étaient admis en terminale étaient très peu nombreux et compte tenu de la repartition des options, surtout des options qu'ils avaient choisies sciences mathématiques, n'existaient pas. L'Éloma, ils ont préféré venir soit à l'abbé ou alors dans d'autres préfectures. En recevant les candidats du profil sciences expérimentales qui composent à Hougomburo dans la commune urbaine de la baie, le délégué du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation dans l'audit centre a rappelé qu'aucun impair ne sera toléré. Je voudrais que vous nous facilitez la tâche. Vous facilitez la tâche aux collègues qui vont vous surveiller. Ce sont vos professeurs. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Mais ne les poussez pas aussi à agir contre vous. Parce que ça y va de leur intérêt. Si on se prend un élève en train de copier, c'est qu'il y a une complicité. Ce baccalauréat unique marque la fin des examens nationaux session 2019 et ouvre les grandes vacances scolaires à République de Guinée.